Chelsea estime qu'il pourrait être bien placé pour remporter le transfert de l'élié de l'Athletic Bilbao, Nico Williams, qui apparaît comme l'une de ses principales cibles cet été. L'international espagnol vient de réaliser un superbe euro 2024, en marquant lors de la victoire 2-1 sur l'Angleterre en finale dimanche soir, il n'est donc pas surprenant qu'il suscite beaucoup d'intérêt à l'approche de la nouvelle saison. Selon The Athletic, Chelsea a effectué un travail de fond à long terme sur cette transaction, ce qui semble avoir conduit à un certain optimisme quant à la possibilité de signer Nico Williams, même si le rapport mentionne également qu'il est une cible pour Arsenal et Barcelone. Nico Williams semble être le prochain grand joueur du football mondial et il serait excitant de voir le joueur de 22 ans venir en première ligue juste avant ce qui devrait être ses années de gloire. On imagine que le Barça fera tout son possible pour garder Nico Williams en Liga, mais il serait certainement intriguant de voir ce qu'il pourrait faire dans le football anglais, Arsenal semblant être une étape particulièrement intéressante pour lui. Michael Arteta a fait des merveilles avec les Gunners, et il est facile d'imaginer que les géants du nord de Londres seront une force majeure avec laquelle il faudra compter s'ils peuvent ajouter un hélié avec la rapidité et la menace de but de Nico Williams. Chelsea pourrait être une autre bonne destination pour ce jeune joueur talentueux, les géants de l'ouest de Londres recrutant souvent les meilleurs jeunes du football mondial, bien que leur projet reste un peu plus risqué car les choses n'ont pas encore vraiment décollé en raison de nombreux changements dans l'équipe de joueurs et d'entraîneurs sous la direction de l'actuel propriétaire. Nico Williams semble être une amélioration par rapport à quelqu'un comme Gabriel Martinelli à Arsenal, et par rapport à des flops coûteux comme Mikaelo Mudrik et Rahim Sterling à Chelsea. Manchester United a annoncé la signature officielle de l'attaquant néerlandais Joshua Zirkze pour une durée de 5 ans. Après un début relativement lent de la fenêtre de transfert estivale, il semble que les transactions se fassent enfin, alors que les championnats européens touchent à leur fin. Les fans de Manchester United seront ravis d'apprendre que leur club a annoncé l'arrivée de l'attaquant de Bologne Joshua Zirkze à Old Trafford quelques heures avant le match de l'Espagne contre l'Angleterre. Le joueur de 23 ans a signé un contrat de 5 ans avec option de prolongation pour un montant estimé à 42,6 millions d'euros. Dans une interview accordée au site officiel du club, Joshua Zirkze a déclaré. « Après avoir discuté avec le manager et les dirigeants du club, je sais à quel point l'avenir sera passionnant ici et j'ai hâte de jouer mon rôle dans le succès de Manchester United. » L'avancentre néerlandais a attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens grâce à ses performances en Serie A la saison dernière, inscrivant 11 buts et délivrant 5 passes décisives pour aider Bologne à se qualifier pour la Ligue des champions. Le joueur de 23 ans a fait preuve d'une étonnante capacité à s'enfoncer dans la profondeur et à récupérer le ballon comme un meneur de jeu traditionnel, mais aussi d'un sens clinique dans la surface qui a fait de lui l'un des attaquants les plus meurtriers de la Serie A. Du haut de son mètre 90, Eric Tenag aura désormais deux jeunes stars physiques à la tête de l'équipe qui auront soif de débuter la saison. Bien qu'il ait participé à l'Euro avec les Pays-Bas, Joshua Zirkze n'a fait que deux apparitions, sur le banc de touche, pour un total de 4 minutes. Manchester United a déjà conclu la signature de l'attaquant Joshua Zirkze cet été. L'attaquant néerlandais et la première recrue de l'ère Ineo et d'autres joueurs sont attendus prochainement. Après avoir décidé de garder le manager Eric Tenag au club, l'attention s'est portée sur les nouvelles recrues et les Red Devils souhaitent renforcer leur équipe à tous les postes cet été. Selon le média français Le Parisien, Manchester United est désormais en tête de la course pour recruter le défenseur lillois Leni-Yoro, aux côtés de ses concurrents du Real Madrid. Les vainqueurs de la Liga sont désireux de recruter le défenseur et il est intéressé à les rejoindre, mais les géants espagnols ne sont pas disposés à s'aligner sur le prix fixé par le club français. Manchester United est prêt à dépenser beaucoup d'argent pour recruter le défenseur et est devenu un concurrent sérieux pour le faire signer. Les Red Devils sont un pouvoir financier sur le Real Madrid dans cette saga de transferts, malgré le souhait du joueur de jouer pour les vainqueurs de la Ligue des Champions. Face aux géants français du Paris Saint-Germain, Manchester United a l'avantage car l'île n'est pas intéressée par la vente du défenseur à un club concurrent direct. En ce qui concerne l'intérêt de Liverpool, le club de Merseyside n'est pas très avancé dans sa recherche du défenseur, laissant ses rivaux de Première Ligue comme favori pour recruter le jeune défenseur central talentueux. Après le départ de Raphaël Varane, Old Trafford a besoin d'un nouveau défenseur. Il pourrait s'agir de Matisse de Ligt de Bayern Munich, de Jarad Brandt-Wedt d'Everton ou de Leni-Yoro. Ce qui est sûr, c'est que les Red Devils vont renforcer leur défense en vue de la nouvelle saison et offrir aux managers une plus grande stabilité en défense après avoir encaissé 58 buts en championnat la saison dernière. A peine le championnat d'Europe terminé, Manchester City a entamé des négociations pour l'un des attaquants espagnols les plus talentueux. Pep Guardiola cherchera à remporter un cinquième titre de Première Ligue d'affilée, du jamais vu, en 2024-2025, et pour ce faire, un rafraîchissement de son incroyable effectif est nécessaire. Le fait que Manchester City se renforce alors qu'il est au sommet de son art en dit long sur la bonne manière d'assurer l'évolution d'une équipe gagnante. Bien qu'il soit ostensiblement le meilleur club du monde, Pep Guardiola ne s'arrêtera pas dans sa quête de la perfection footballistique absolue. Les joueurs de Manchester City, qui comptent parmi les meilleurs à leur poste dans le monde entier, ne peuvent donc pas s'installer confortablement car il y a toujours quelqu'un pour les remplacer. Il suffit de voir à quel point les choses ont été difficiles dernièrement pour la recrue de 119 millions d'euros, Jacques Grealish, pour avoir une idée du niveau exigé par Pep Guardiola semaine après semaine. Si Dani Olmo signe à l'Etiad Stadium, il comprendra d'emblée ce qu'il faut faire, et Football Insider suggère que Manchester City est en négociation avancée avec le joueur. Les champions de Première Ligue devront toutefois se dépêcher s'ils veulent l'engager sans trop d'état d'âme. Selon Fabrizio Romano, Dani Olmo dispose d'une clause libératoire de 60 millions d'euros, valable jusqu'au 20 juillet et non plus le 15 juillet. L'esper en transfert ajoute qu'il y avait ce facteur spécifique sur la clause en raison de l'euro, maintenant formellement approuvé. Si rien n'a été convenu à cette date, Manchester City devra entamer des négociations difficiles avec le RB Leipzig, et sans doute à un prix beaucoup plus élevé que sa clause libératoire actuelle de 60 millions d'euros, selon le Mirror. Le Real Madrid a dévoilé Kylian Mbappé devant un Santiago Bernabé-Hu plein à craquer mardi et la superstar a admis qu'il avait rejeté d'autres offres pour finaliser son transfert vers les champions de la Liga. La star française a été un fan du Real Madrid pendant toute son enfance et a un jour rêvé de jouer dans le célèbre kit blanc des géants espagnols. Les Blancos ont longtemps couru après l'attaquant et ont failli le faire en 2022, mais le joueur de 25 ans est resté deux ans de plus au Paris Saint-Germain. Cet été, le Real Madrid a finalisé la signature de Kylian Mbappé et l'international français a maintenant admis qu'il avait refusé d'autres offres pour rejoindre les vainqueurs en titre de la Ligue des Champions. Lors de son dévoilement mardi, Kylian Mbappé a déclaré via Fabrizio Romano, « J'ai eu d'autres offres, mais je leur ai toujours dit non. J'étais très confiant que ce moment se produirait. Le Real Madrid était ma seule option. » Kylian Mbappé a toujours été destiné à rejoindre le Real Madrid, mais le joueur de 25 ans avait la possibilité de jouer avec d'autres clubs avant la campagne 2024-2025. Le Paris Saint-Germain est un club évident, car les champions de Ligue 1 étaient désespérés de garder leur meilleur joueur. Cependant, la superstar française a senti qu'il était temps de mettre un terme à ce chapitre de sa carrière, après avoir passé de nombreuses campagnes réussies dans la capitale française. Une autre option était potentiellement Liverpool, qui a été le plus lié à Kylian Mbappé parmi les clubs de Première Ligue. Le nombre de joueurs impliqués aurait rendu un transfert très difficile pour le club de Merseyside, mais il y a eu de l'intérêt. Le club saoudien Dalilal s'est également lancé dans la course l'été dernier, avec une offre incroyable de 300 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Cependant, la superstar a rejeté les offres, car un transfert au Moyen-Orient n'a jamais été dans ses plans. Il a toujours été question de Kylian Mbappé et du Real Madrid, le vainqueur de la Coupe du Monde s'assurant que rien ne vienne entraver la réalisation de son rêve en cours de route. Le marché des transferts va s'intensifier en Europe maintenant que le championnat d'Europe est terminé. Les meilleurs clubs du continent voudront idéalement mettre en place leurs équipes bien avant la présaison, afin d'éviter toute perturbation avant le début de la campagne 2024-2025. Du point de vue d'Arsenal, il est impératif d'ajouter les bons joueurs à son effectif pour tenter de rattraper Manchester City dans sa quête d'un premier titre de Premier League depuis plus de 20 ans. Le Télégraphe note que celui qui les intéresse est le héros espagnol, Mikel Merino. Comme Mikel Arteta, le manager d'Arsenal, Mikel Merino a porté le maillot du club basque de la Real Sociedad. À un an de la fin de son contrat avec le club de première division espagnole, la Real Sociedad risque de voir les offres pour ses services aboutir. Il semblerait qu'il n'ait pas encore signé de prolongation de contrat avec la Real Sociedad, ce qui rend le club vulnérable étant donné qu'il s'agit du dernier moment où il pourrait potentiellement obtenir une rémunération décente pour ses services. Arsenal pourrait toutefois être dépassé par les géants espagnols, Barcelone. Selon Mundo Deportivo, le directeur sportif, Deco, souhaite faire venir le joueur, mais les Catalans doivent attendre de pouvoir convaincre la Liga de leur situation financière dans le cadre du fair-play financier et de la règle du 1h1 qui est en vigueur. On ne sait pas encore si Mikel Merino préfère rester à la Real Sociedad, partir à Barcelone ou tenter une nouvelle expérience en Premier League, mais si tout le monde sait qu'il est prêt à partir, on peut s'attendre à une bataille royale.